Je m'appelle Irène et je suis militante de la Révolution à la section française d'Aile Internationale Communiste Révolutionnaire. Pendant que nous manifestons ici, encore plus haut et fort, notre soutien au peuple palestinien et notre colère contre ce qui est en train de se passer en Palestine, Macron et Joe Biden, Genocide Joe, ces rencontres sur les Champs-Elysées pour célébrer leur alliance, leur amitié, leur complicité impérialiste. Dans les génocides ou peu palestiniens, ils ont les mains tachées de sang, leur hypocrisie est sous les yeux de nous tous et nous le dénonçons haut et fort. Macron dit les races ce soir avec le principal allié d'Israël. La France continue à envoyer des composants d'armes à Israël et Biden a approuvé les dépenses de 250 millions d'euros à Israël. Leurs paroles d'indignation sont des larmes des crocodiles. Tant que les entreprises capitalistes occidentales auront des intérêts au Moyen-Orient, tant qu'Israël sera le principal allié de ces entreprises capitalistes, leurs profits vaudront plus que les vies et que les morts que nous pleurons. Macron a même suspendu les soutiens aux aides humanitaires et il réprime de plus en plus les mobilisations comme celles des lycéens au lycée Hélène Boucher à Paris. Ils en profitent aussi pour multiplier la propagande raciste contre les musulmans et contre nous tous. C'est une lutte qui mène contre nous tous. Pendant que le budget de guerre en France a fait ce qui est doublé, les gouvernements coupent les budgets pour la santé, pour l'éducation, les aides au logement, pour justement une vie digne. C'est une guerre des classes qui se poursuit contre les explotés et les opprimés. Et c'est une réponse qui doit être de classe. La lutte du peuple palestinien est notre lutte. Gaza ! Gaza ! Le rire !